Bota Fogo, puisqu'on va parler de l'OL avant le pourquoi, a réussi à soulever la Copa Libertadores, c'est le club de John Texter dont on a parlé. Et on l'a vécu sur la chaîne l'équipe et des conséquences financières pour Bota Fogo, pour John Texter pardon, et peut-être aussi pour l'Olympique Lyonnais si le club brésilien sauvait l'Olympique Lyonnais. 21 millions d'euros pour la victoire en Copa Libertadores, c'est ce qu'a récupéré Bota Fogo. S'il y a la Coupe du Monde des clubs organisés, c'est une promesse, on n'est pas encore sûr de la somme, mais il pourrait toucher 50 millions d'euros pour participer à la Coupe du Monde du club, le club brésilien, et ils sont en lice pour devenir champion du Brésil, ils pourraient également gagner ce club de Bota Fogo, la somme de 10 millions d'euros. Voilà, plus l'entrée en bourse qui a été plutôt réussie également. Vous aviez prévu la fin, vous l'allez faire tout à l'heure ? Oui, on va le voir, exactement. On va le faire, on demande autour de la table et puis derrière on ira vous voir toutes et tous. Je vous pose la question, et si finalement John Texter investissait son pari ? Dans vos réponses, on a le droit d'être dans un oui pour Alicia. Il y a un gros doute quand même pour Nabil, il y a un non, il ne réussira pas pour Olivier Bossard. Il y a un oui j'espère pour Ambre, en gardant sage pourquoi pas. Et oui, parce qu'il y a évidemment ces points pour aller chercher le top 3 ou le top 4, et donc la lucrative Ligue des champions, et vous ne vous embêtez pas à mettre des ronds. C'est les trois petits points. Non mais bien sûr, Benoît je vais commencer par vous, parce que là on parle beaucoup d'argent, on parle de Botafogo, on parle de bourse, mais dans une émission de foot, et Lyon, plus que jamais, est en liste pour la Ligue des champions, et qui est lucrative. Oui bien sûr, après on parlait de jackpot, non 21 millions pour les dettes de Lyon, c'est pas un jackpot, ça permet un petit peu de renfouer un petit peu les caisses, parce qu'il y a une énorme dette. Je pense qu'il faut effectivement que Lyon malgré tout se concentre sur le championnat, chose qu'ils font plutôt bien. Moi, je voulais tirer mon chapeau à Pierre Sage, parce que ce qu'il fait c'est quand même plus que bien, ça a été un peu le pompier de service, il a réussi. Ensuite, le mercato, hiver dernier, on lui ramène plein de joueurs, donc il a fallu aussi qu'il gère un peu les égaux des uns et des autres, alors que c'était tout nouveau pour lui, et force est de constater que pour l'instant, il y arrive. Alors oui, il y aura toujours peut-être des couacs avec certains joueurs qui vont se plaindre qu'ils ne jouent pas, mais ça c'est dans tous les clubs pareil. Mais malgré tout, il arrive à insuffler une bonne énergie. Je trouve que même sur le dernier match, il y avait quelque chose collectivement. On retrouve aussi Alexandre Lacazette, c'est aussi important qu'un entraîneur puisse aussi le soulager, qu'il ait confiance aussi en lui, et même si les matchs précédents, il était un petit peu dans le dur, on voit qu'il lui maintient encore sa confiance. Et je pense que son management, il est pour quelque chose. Alors la route est encore longue pour la qualification en Champions League, mais il y a encore un chemin, mais pour l'instant, Lyon est quatrième. Alors on va continuer à parler de Lyon, parce que la partie sportive, c'est bien, parce que là, évidemment, on est beaucoup dans les sous, c'est logique, mais le sport, vous avez raison de le souligner, c'est cette place-là aussi qui nous fait poser la question. On va écouter Hugo Guillemet, journaliste à l'équipe qui suit de très près l'Olympique lyonnais, qui a suivi de très près John Textor, dans un article que je vous recommande dans le magazine L'Équipe. Il était hier l'invité de l'équipe du soir. Écoutez ce qu'il nous disait sur la galaxie Textor Eagle Foot. L'OL fait partie d'une famille, comme ils disent chez Eagle Football, mais d'un groupe multiclub, où tout l'argent remonte à la holding, qui redistribue ensuite dans les différents clubs. L'OL a pu en profiter quand c'est Molenbeek, avec ses 5 millions de budget, qui a acheté Noama, 25 millions. Donc on peut estimer que l'OL a fait un investissement en se déshabillant pour Botafogo. Botafogo est devenue la meilleure équipe d'Amérique du Sud, il n'y a plus aucun doute là-dessus, parce qu'ils vont aussi gagner le championnat du Brésil. Le retour sur investissement, c'est si un joueur de Botafogo qui est vendu, que l'argent revienne à l'OL. Voilà, forcément. Parce qu'aujourd'hui, dans la famille Eagle, c'est l'OL qui a besoin d'argent. On est dans le syndrome des vastes communicants, Nabil Jélit. C'est-à-dire que, je précise, c'est totalement légal. C'est comme si, je vais essayer de simplifier, c'est comme si, par exemple, toute la partie gauche, ici, me donnait son salaire. D'ailleurs, on devrait faire ça. Notre Emouinas, Ambre Godillon, Raphaël Sebaoun, parce que moi, je suis la holding. Et que, par exemple, Benoît et Raphaël vont bien, mais qu'Ambre a besoin d'argent. Et poum, grâce à l'argent des deux autres, je peux vous en distribuer. Tout cela est totalement légal, discutable, voilà, sur un plan moral, si l'on veut. Est-ce que vous estimez que le succès de Botafogo, ce que disait Hugo hier, cet investissement pour faire briller au Brésil, peut ou va suffire à sauver l'OL ? Il faudrait que le réussite allemand, ce ne soit pas un réussite allemand. Il faudrait que ce soit les chutes du Niagara, en termes d'argent, parce que c'est vrai qu'on part de loin. On parle de déficits assez importants structurellement. Alors, il y a la partie sportive. Moi, je ne suis pas pessimiste pour la saison de l'OL, même plutôt optimiste, parce que je trouve quand même, comme l'a dit Benoît Justetit, ils ont un bel effectif, un entraîneur qui a l'air de la tête sur les épaules. Ça, c'est plutôt bien. Je trouve que... Alors, ce qui est bien pour Textor, parce que c'est vrai que nous, on le découvre encore, c'est un nouveau personnage dans le football français. Alors, je le trouve plutôt sincère dans sa communication. Je trouve que ça, c'est plutôt... Ça a été plutôt à mettre à son actif. Là, j'ai vu les images. On va tout voir avec Alicial. Ça, j'ai trouvé ça bien. Après, vous savez, moi, je pense à un ancien personnage qui a été dans la Ligue 1 et qui n'est plus en Ligue 1 et qui a dévissé. Alors, Noël Legrette, il n'a pas tout bien fait. En revanche, il avait posé un diagnostic que je n'avais jamais oublié, c'est qu'il avait taxé Gérard Lopez d'un crobat de la finance. Et moi, ce côté acrobate de la finance, c'est-à-dire de la spéculation et des montages à risque, honnêtement, je ne suis pas spécialiste, mais ce n'est pas quelque chose qui me rassure énormément parce que c'est beaucoup de paris. Mais là, pour le coup, Botafogo est quand même champion d'Amérique du Sud alors que Bordeaux est un National 2. Je ne suis pas du tout en train de dédouaner et de vous dire que c'est un succès et que je serai supporter lyonnais, je serai très inquiet encore à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'il y a vraiment comparaison ? Je pose la question. En tout cas, sur les manières d'aborder le football, oui, il y a comparaison puisque le football est perçu comme un objet de spéculation. Alors, à une autre échelle, probablement, dans la légalité aussi. Mais bon, c'est sur un fil, quoi. Et quand vous dites... Parce que moi, la question, je l'ai compris en disant est-ce qu'il allait réussir à faire la même chose avec Lyon comme il a réussi avec Botafogo ? Bon, Botafogo, l'Amérique du Sud, c'est du haut niveau, mais la densité et la concurrence, elle n'est pas du tout au même niveau qu'en Europe. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette... Il y a l'image, il y a la popularité de John Textor. Il est dans une bonne dynamique. Il peut peut-être surfer dessus, Textor, sur un nuage depuis cette victoire de Botafogo samedi soir. Et c'est même un John Textor qu'on a retrouvé en larmes après la rencontre. Regardez. Vous êtes champion d'Amérique, John ! Vous êtes champion d'Amérique, John ! Oui, je l'ai déjà dit, mais ils le méritent. Ils ont travaillé tellement dur et ils l'ont gagné. Ah, je les aime ! Alors déjà qu'il était apprécié par les supporters de Botafogo et qu'il jouissait d'une belle cote de popularité au Brésil, depuis ce succès historique du club brésilien. John Textor est un héros. C'est beaucoup d'émotions. Ça faisait tant d'années qu'on attendait ça. Merci Botafogo. Merci John Textor. Merci à nos supporters. Ils sont magnifiques. C'est maravillosa ! Évré par tous les supporters qui lui attribuent en grande partie, je le répète, cette victoire historique pour le club. On a vu l'homme d'affaires américain se déhancher, faire la fête euphorique. Je t'en dirais un gamin dans un magasin de jouets. Bien sûr, il est heureux. Alors, il faut savoir que c'était aussi une ambiance complètement dingue. Regardez ces images de célébration, tout ce que ça soulève. Il faut bien qu'on se rende compte de cette euphorie, de cette ferveur autour de l'événement. Bon, qui dit John Textor dit aussi sorti maladroite, comme regardez ce qu'il avait déclaré. J'ai grandi en Floride, qui entretient des relations fortes avec l'Amérique du Sud. Pour moi, c'est plus important que tout ce qui se passe en Europe. C'est phénoménal. Bon, après, on redé... Ça me choque pas. Non, c'est pas choquant, mais c'est maladroit. Alors, c'est vrai qu'on imagine que ces 70 millions d'euros d'empochés par Eagle Football Club vont lui faire beaucoup de bien pour gérer les finances de l'Olympique Lyonnais, puisque regardez ce qu'il avait déclaré le 15 novembre dernier, après le rapport de la DNCG. Nous avons un modèle unique, nous sommes une organisation large et c'est important de réaliser que tous nos clubs y contribuent. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l'Olympique Lyonnais. Alors, merci, peut-être, sans doute, Botafogo et John Textor qu'on a quitté dans l'avion en train de poser avec les couleurs du club de Botafogo. Ça, c'est pour les sous via Botafogo. Il y a aussi la bourse dont on parle. Exactement, avec Eagle Football Holdings, donc le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, il faut bien comprendre qu'il y a une première levée de fonds de 40 millions de dollars. Il y a 100 millions de dollars qui sont espérés pour Eagle Football Holdings avec l'objectif d'introduction aux bourses au premier trimestre 2025. Donc, ça veut dire qu'avec ces levées de fonds, il va y avoir, si ça se passe bien, des moyens supplémentaires pour Botafogo, Lyon, voire d'autres. Et vous savez comment fonctionne la bourse quand même, vous n'êtes pas des spécialistes. S'il y a quelque chose qui triomphe comme Botafogo là, c'est pour ça qu'on dit ça. Ça donne plus envie aux actionnaires d'aller acheter des actions. Vous l'espérez en tout cas qu'il réussisse son pari, vous, Ambre, avant qu'on termine avec le sombre et pessimiste Olivier Bossard. Bah, imaginez, il va aller chercher Botafogo en deuxième division. Il en fait la meilleure équipe d'Amérique du Sud. C'est comme si Saint-Etienne, chez nous, remontait et gagnait la Ligue des champions et en titre, en liste pour gagner le championnat. Évidemment que j'espère, j'ai envie qu'on vive les mêmes émotions. Moi, j'adorerais le voir, John Textor, euphorique sur les pelouses de Ligue 1. Botafogo. Le levier de la bourse, bon, ça, c'est autre chose, mais le levier sportif, Lyon est sur une montée en puissance, on en parle. Le levier d'accès aux compétitions, Botafogo, il les gagne. Lyon, par l'instant, sur la voie sportive, on les voit de mieux en mieux, donc on peut y croire. Et le dernier levier, c'est les actifs. Botafogo, les joueurs, évidemment, maintenant, ce sont des vrais actifs qui vont être revalorisés à Lyon. Forcé de constater, je parle de Lucas Péry, mais surtout les jeunes joueurs, entre leur prolongation et certaines révélations, des joueurs qui ont pris de la valeur ces derniers mois. Entre ceux qui peuvent renforcer l'OL et ceux qui peuvent être vendus très cher. Et du coup, factuellement, pour l'instant, ils cochent toutes les cases pour que le pari soit réussi. J'ai envie que ça marche. Je ne dis pas que c'est gagnant à tous les coups, mais moi, j'ai envie d'y croire. Et le pari, puisqu'on parle quand même d'argent et de finances, ce volet de l'Olympique lyonnais, une prime de participation à la C1, c'est 18,6 millions d'euros. Ils sont dans les clous, ils peuvent l'atteindre, John Textor et les dirigeants de l'Olympique lyonnais. Et il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la Ligue Europa, puisqu'ils sont actuellement en Ligue Europa. On a regardé, plus loin ils iront, plus il y aura de l'argent pour l'Olympique lyonnais disponible. Total possible, 25 millions d'euros s'ils remportent cette Ligue Europa. On vous rappelle, peut-être la compétition est peut-être plus simple à remporter désormais, puisqu'il n'y a plus de reverser de C1 et ça peut devenir peut-être un projet à moyen terme aussi de remporter cette C3 pour l'Olympique lyonnais. Si je fais un peu le calcul, je dis 600 en Ligue Europa, imaginons qu'ils soient en Ligue des Champions, ça fait 20, 26, je rajoute 70 de la bourge coupant deux. Olivier, je vous fais un pisson, il y en a un peu plus, je vous le laisse. Et les 80 millions de Botafogo. Les transferts de Botafogo, l'argent est 70 millions. Finalement, quand on nous disait c'est 100, 200 millions, on tranche à 150, ils y sont là. Ils peuvent y être. Oui, c'est ça, il y a quand même beaucoup de scie, mais pour moi, la sémantique est importante et je trouve ça rigolo. Va-t-il réussir son pari ? On ne devrait même pas parler de pari, en fait, on devrait le dire. Est-ce qu'il va réussir son projet ? En fait, c'est normal qu'on utilise le mot pari avec John Textor parce que c'est un funambule, mais il évolue dans le monde du foot, il y a beaucoup d'incertitudes et il rajoute de l'improvisation à ça, donc c'est extrêmement compliqué et j'ai l'impression qu'il n'a pas tellement compris comment fonctionnent les instances françaises. Je le trouve beaucoup trop détendu face à la DNCG. Je me permets de vous couper parce que la DNCG ne regarde pas ce qui pourrait arriver, ne regarde pas la holding complète d'Iglesfoot, mais la DNCG ne regarde que les comptes de l'OL à l'instant T, donc ils ne sont pas dans l'ensemble des clubs, c'est ça la différence. Mais je le trouve détendu alors que les indicateurs sont quand même au noir, il y a quand même un cabinet de commissaires aux comptes qui n'a pas certifié les comptes de Lyon, ce n'est pas rien. Il y a l'UEFA qui a quand même envoyé des experts au club pour réaliser un audit. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été vendues. On a vendu la section féminine, on a vendu le club aux Etats-Unis, on a vendu la salle de spectacle qui devait générer de l'argent et malgré tout, ils n'arrivent pas à combler le trou. Donc il y a beaucoup de choses qui me font dire que l'avenir de l'Olympique Lyonnais n'est pas si clair que ça. Et tout n'était pas sain non plus avant. C'est-à-dire que la vente ne s'est pas faite au moment où le club était au sommet absolu. Un dernier monnaie. Juste un mot, une image parce que c'est vrai que les images, elles étaient... Moi, c'est ce que j'ai retenu, mais l'ascenseur émotionnel, je le comprends aussi. C'est-à-dire que c'est comme quand tu joues au loto, c'est-à-dire que... Je ne sais pas, je n'ai jamais gagné. Je l'ai présenté, mais je n'ai jamais gagné. Non, mais vous avez raconté tout ce qu'il devait aligner pour pouvoir être dans les clous. Bon, les clous, bon, bref. Mais là, il passe... Parce que moi, j'ai regardé le match et tout. J'ai surtout vu que le président de l'équipe qui avait perdu est venu chercher son chèque. C'était 7 millions de dollars. Et en fait, lui, quand il arrive, c'est 23. Donc en fait, vous voyez le delta ? Moi, je suis par terre, je suis pareil, je fais comme lui. Tu passes de 7 millions de dollars à 23 millions de dollars comme ça, en une fraction de son eau. L'ascenseur émotionnel, il est réel. On vous donnera les 7 millions de dollars que vous seriez content quand même ce soir. Non, mais... C'est pas le prix de la pige. Oui, mais dans sa situation à lui, de 7 à 23, ça change tout. C'est normal qu'il pleure. Allez, 19h08.